Les filles et les filles de la nation se mitraillent et se donnent en spectacle au sommet même de l'État, aux yeux du monde. Notre drapeau implore notre pitié. Notre drapeau implore notre pitié. Quand il est souillé, poulet au pied de la corruption. Ce drapeau qui, jadis, était le symbole d'une nation fière et libre, digne et honorable, laborieuse et courageuse. Chers concitoyens, chers concitoyens, le drapeau est plus qu'un symbole. Le drapeau, c'est une déclaration. Le drapeau est plus qu'une déclaration. Le drapeau est la religion d'une nation. Le drapeau est plus qu'une religion. Le drapeau est l'essence même de la nation. Chers concitoyens, chers concitoyens, Chaque fois que le drapeau d'insécurité a monté 17 hôtels, le drapeau de développement descend bien bas. Chaque fois que le drapeau de mauvaise gouvernance a monté 17 hôtels, dans le palais national et dans le primatel, le drapeau de désespoir, le drapeau de rêve géniaux, chers en milliers de monstres. Chaque fois, le drapeau d'insécurité a monté 17 hôtels, l'épinité, la corruption, l'épinité, 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 l'épinité. M. le Président, vous êtes comptable de la joie et de la peine, de l'espoir et du désespoir, de la confiance et de la méfiance du peuple haïtien. Vous avez envers ce veillant peuple une obligation de résultats et non de moyens, une obligation de changements et non de promesses de changement, une obligation de vérité et non de contre-vérité. Vous avez la haute responsabilité de dire la vérité à la nation haïtienne. Le peuple a besoin d'espoir et non de promesses. Le peuple a le droit de vivre en sécurité. Tel est le cri de tous les haïtiens. Le peuple souhaite vivre en sécurité. Tel est le cri de tous les haïtiens. Les haïtiens vivent au quotidien, dans leur chair et dans leur sang, le coup en vies humaines. De cette insécurité galopante qui importe tout sur son passage. Tel est le cri des haïtiens de l'extérieur. Eux qui souhaitent revenir passer des vacances, faire des retrouvailles en famille, eux qui ne font qu'espérer des lendemains meilleurs. Tant que le souverain peuple se plaint, tant qu'il craint l'avenir qui lui paraît de moins en moins prometteur, de plus en plus ravageant, le drapeau est souillé et profané. Et vous n'avez rien compris du bicolore. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Avez-vous déjà oublié vos promesses de campagne ? Moi, parlementaire, Moi, parlementaire, je voterai des lois au profit du plus grand nombre. Moi, parlementaire, je contrôlerai les actions du gouvernement. Moi, parlementaire, je nommerai des ministres au sein du gouvernement. Moi, parlementaire, je ne protégerai pas des présumés criminels. Moi, parlementaire, je participerai aux séances pour lesquelles je suis payée. Moi, parlementaire, je n'organiserai pas de séances que pour sanctionner des ministres. Tant que vous ne servez pas la République avec dignité, avec fougue, avec diligence, avec amour, avec passion, vous n'avez rien compris. Et le drapeau est souillé et le drapeau est profané. Le peuple vous suit. Le peuple a compris. Le peuple a noté. La jeunesse vous suit. La jeunesse a compris. La jeunesse a noté. Le 11e département vous suit. Le 11e département a noté. Le 11e département a noté. Mesdames, Messieurs, Je vous laissez faire un pouce. Les deux ej юnes nous. Ou on des def mensen. Toutes les personnes levez vous gouvernement. Vousובiez you Unterstützung, Vousz les pr listings, Vousz ces savoirs qui font ma vieille. Vousz, vousz. Utilie cellar. c'est un sacrifice pour payer pour résoudre le problème social. La division 1, la couche de plus de 80% pour les grands dollars. Instabilité et impinité c'est un dégoude et un cinquante. Insecurité et développement c'est un chien et un chag. Grand-parents nous yon te compren van division bay tout kalite maladi. Li bay konsen, li bay koléran. Sakpi malan, li bay sou devlokman. Yon te chitan, yon te reyni nan la cou a kayen, yon te met tètyo ansam pou vansè sou chimen pokre. Jodi yon, an tan premier citoyen komin nan, mwen deside bay prezidant republik la, kle vil sa pou komanse bre dja l'odd nasyonal la ak tout pitit nasyon. Moun a kayen. pa gen moun sou la ten, kelke swa protelye, ki plis atache ak vil yo pase ou. Ta remel bel. Ou ta remel toujou prop. Ou ta remel gen bon jan infrastrikti, pou bon jan devlokman. E ou sensib pou imaj ou. Ou sensite drapo. Se pati jalou, jalou pou drapo sa. Mwen, ta pa empêche ou mande otorite l'Etat central yo, pou ki ou t senta apoko jam kafed. Pou ki ou pa konsui yon sante profesyonel pou jen akaye yon. Yon men tou, yon se pitit pitit Katrin Flon. Pou ki jounen jodi ya, moun akaye ap mounri, paske yon pa gen l'hôpital. Pou ki sa, se konsa yon trete, mon iman Katrin Flon wan. Li mèm ki te koud peldra po sa. Pou ki sa akaye, pou ki sa nou. Mwen, je vous le dis sincèrement, on ne traite pas ici une ville historique, une ville symbolique. Tant que la ville est humiliée, maltraitée, vous n'avez rien compris de la célébration du bicolor haïtien. Mesdames, Messieurs, la voie du peuple, la voie de Dieu. Ce que le peuple veut, Dieu le veut. Le peuple réclame le procès péto-caribé. Et il devra se tenir le procès péto-caribé. Et ce sera justice où la justice sera ou elle ne sera pas que la justice soit faite au nom du peuple et du progrès et de la sainte rédition de comptes. chers concitoyennes, chers concitoyens, le miracle haïtien est possible, le rêve haïtien est possible. Ce rêve est codifié dans notre bicolor. Ce miracle découlera du bicolor. Notre drapeau est le plus beau, le plus fier, le plus inspirant, le plus libérateur. nos élites politiques, économiques, administratives, médiatiques, intellectuelles, artistiques, doivent cesser de le piétiner, de cracher, de souiller, de profaner ce beau drapeau. Tant qu'ils n'assument pas la mission qui est la leur, ces élites n'ont rien compris de la fête du drapeau. Père païsien, Moun Akaye, je voudrais publiquement remercier la police nationale d'Haïti pour son support à la population haïtienne et spécialement à la population horchéloise. Vous nous avez protégés, vous nous avez servis. Chapeau, messieurs, Moun Akaye remènent, Père païsien remènent. Quand la politique veut, la police peut. Un bouquin de remerciements au ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, à la Prémature, au ministère de la Jeunesse et des Sports, au ministère des Travaux Publics, Transport et Communication, au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et particulièrement à l'électricité d'Haïti pour leur support inconditionnel à la réalisation de la fête du drapeau. Je ne saurais oublier mes valeureux collègues du Conseil, le directeur général de la mairie, le comité du drapeau, les différentes commissions, le service de la voirie, et la police municipale de l'Orcaillé, les notables de la ville. Dans nos membres d'Orcaillé, dans nos Catherine Flan, dans nos Jean-Jacques Dessalines, nous nous disons de nos gros merci. Bonne fête du drapeau à la diaspora haïtienne, bonne fête du drapeau à la population orchéloise, bonne fête du drapeau au peuple haïtien. Merci Madame le maire.